Screencast a pour objet de vous parler de DropCanvas DropCanvas est un espace qu'on peut installer sur son site internet et qui permet d'offrir un espace partagé dans lequel des personnes peuvent venir déposer des fichiers et le faire de manière très simple sans avoir à se créer de compte par exemple et je voudrais simplement par ce petit screencast vous montrer un peu en quoi consiste ce DropCanvas et comment on peut venir l'alimenter alors je l'ai installé un DropCanvas sur une des pages de ce site internet voilà ça se présente de cette façon alors on peut alimenter un DropCanvas de plusieurs façons la première consiste simplement à cliquer sur le petit onglet le petit logo Upload qui signifie télécharger alors quand vous faites ça vous pouvez vous tomber sur les différents dossiers de votre ordinateur vous en choisissez un et vous faites ouvrir et voilà la photo que vous venez de choisir où le fichier est téléchargé et est maintenant disponible pour toutes les personnes qui ont accès à ce DropCanvas il y a une autre méthode qui permet d'aller déposer des photos ou des dossiers sur DropCanvas c'est le drag and drop donc je prends et je dépose le fichier sur le DropCanvas le fichier est arrivé et lui aussi se trouve maintenant disponible pour toutes les personnes qui ont accès à cette page alors n'importe qui qui a accès à cette page peut alimenter le DropCanvas ce qui rend la collecte de fichiers ou de photos très facile puisqu'il n'y a pas de compte à créer pour personne alors une fois qu'on a amené les différents fichiers sur ce DropCanvas on peut aussi faire un peu de modifications donc si par exemple vous décidiez de renommer certains des fichiers qui sont ici vous allez simplement cliquer sur Edit on vous proposera alors de supprimer les fichiers si celui-ci par exemple ne vous convient pas vous pouvez le supprimer voilà vous avez un petit message d'alerte mais vous le supprimez il est disparu si celui-ci vous décidez de l'appeler Vulcain tout simplement sans le JPEG parce que vous trouvez ça plus sympa vous faites la modification vous appuyez sur Sauver et c'est fait voilà alors moi je vous propose d'utiliser cet espace partagé pour faire un album photo de nos têtes comme ça on aura un album photo des différents stagiaires de cette formation ce qui sera à mon avis un peu sympa en début de formation pour savoir qui est qui voilà donc maintenant c'est à vous de jouer à vous d'alimenter cet espace et puis au travail c'est à vous de jouer